bonjour et bienvenue pour ce tuto sur Cubase 9 cette fois ci et sur machine 2 donc j'ai eu pas mal de demandes pour faire un petit tuto pour savoir comment router des groupes ou des sons depuis machine vers des sorties indépendantes donc Cubase donc pour créer une piste comme on a ici donc donc c'est ce qu'on va faire donc j'ai déjà préparé un petit quelque chose pour pas qu'on perde du temps sur la production donc on va déjà écouter ça donc voilà donc à mon habitude je fais plutôt techno là j'ai fait plutôt quelque chose de plus take out histoire que ce soit plus accessible à tout le monde et moins embêtant pour certains donc donc voilà donc pour l'instant les pistes ici si vous cliquez dessus donc et que vous venez donc d'habitude vous êtes par défaut comme ça vous venez sur cette petite icône ici et là on a accès justement à plusieurs options supplémentaires celle qui va nous intéresser c'est output donc bien faire attention qu'on est en groupe si vous voulez que ce soit le groupe entier qui soit dans une piste indépendante donc là c'est ce qu'on va faire mais après on va séparer ça par son pour voir un petit peu ce que ça change même on va faire ça tout de suite en fait on va plutôt aller sur son donc on va sortir chaque son ici sur des pistes indépendantes dans en dessous de machine 2 donc on va dire déjà que le kick ici je ne veux pas qu'ils sortent dans groupe mais je veux qu'ils sortent dans externe 2 donc maintenant pour pouvoir récupérer cette piste ici donc cubaise vous allez donc sur la piste là où votre plugin a été a été installé et ensuite vous appuyez sur cette petite icône ici qui activez sorti donc si vous cliquez là dessus moi j'ai dit que kick il va dans out 2 donc on l'enclenche et si vous appuyez ici sur cette petite icône la petite flèche là appuyer masque et l'automation on voit qu'ici on a une piste supplémentaire qui est la piste machine out 2 donc ici on peut voir faire le test ainsi on des sélectionne donc voilà il n'y a plus et on la ré sélectionne et voilà elle apparaît ici la machine 2 out 1 ça c'est la sortie par défaut en fait de machine donc la globalité le master de machine donc maintenant si on fait le test on va juste mettre en solo drums et je vais même muter tout ça et on verra que le son de kick il sortira ici dans machine out 2 voilà donc on voit que le kick il est ici donc on peut même la renommer maintenant tac double cliquer kick maintenant je vais lui dire que ad close ici il ne sort plus dans groupe mais dans externe 3 donc ici maintenant je dois de nouveau venir et faire la externe 3 et le son de ayat sortira sur cette piste ici qu'on a voilà et après c'est la même chose à peu près pour toutes les pistes donc ici au lieu de 3 je vais lui dire 4 et ici je vais le mettre sur le 5 c'est à dire que je dois enclencher encore la piste 4 et 5 je viens là et je mets piste 4 et piste 5 donc on sait maintenant que le machine 2 ce sera le hat close ici ce sera le temps up et en dessous le item voilà donc voilà maintenant on va faire on va tester pour voir si c'est bon voilà donc on voit ici qu'on a une piste indépendante pour chaque pour chaque son donc c'est ce qui nous intéressait de faire donc ici maintenant ben voilà je peux commencer à régler ici directement dans cubaise voilà c'était un peu pour le test pour bien voir que ça sort là ça a gratté un peu voilà donc du coup maintenant ce qu'on peut faire aussi donc comme je l'ai dit avant on peut aussi faire sortir les choses par groupe les sons par groupe donc c'est ce qu'on va faire avec la piste synthé moi j'aimerais que tout ça ça reste groupé ça m'intéresse pas de le sortir piste par piste donc ici au lieu de sélectionner sound on va sélectionner groupe on voit que le groupe ici il sort sur le master donc le master ici des machines c'est pas ce que je veux moi ce que j'aimerais c'est qu'ils sortent sur une piste à lui donc je vais mettre sur une piste donc libre donc là l'externe 6 donc ici je vais venir enclencher externe 6 voilà et du coup maintenant ces deux sons vont être redirigés dans externe 6 dans cubaise ici donc on fait le test donc là on voit que ça a coupé parce que je suis pas sur la bonne sortie or il va sortir dans item donc avec les items plus encore les synthés voilà donc là je vais le renommer hop voilà et il ne reste plus que le son de pad donc lui aussi enfin c'est qu'un seul son donc cela c'est un choix c'est soit je le sors sur le son directement ou alors par le groupe là en l'occurrence je vais le faire sur le groupe mais ça change absolument rien vu qu'il est tout seul donc là je vais encore enclencher la piste 7 voilà donc sur la piste 7 il y aura le pad que j'ai ici voilà donc du coup maintenant tout est routé sur cubaise donc ça c'est vraiment si on a envie de le faire après on peut très bien laisser le son sortir de machine 2 ça c'est propre à chacun donc maintenant l'intérêt de faire ça c'est ne pas avoir besoin de faire ici par exemple l'export en audio ici de générer une boucle en audio et de la rentrer ici donc ce qui est aussi faisable voilà donc ici j'ai ma piste audio de ce qui a été généré depuis depuis machine donc ça c'est une première solution mais bon ça j'ai pas envie de le faire donc ça je vais supprimer cette piste voilà oui et l'intérêt de faire ça c'est qu'admettons maintenant dans cubaise on peut faire des pistes voies fx donc on va faire du send ici je vais mettre je sais pas moi un son de voilà un effet de reverb admettons voilà la piste elle s'appellera reverb je sais pas moi drums ou bien non reverb snare ou bien non on va mettre quoi reserve synth reverb synth tiens voilà hop donc ici maintenant je vais pouvoir faire du send depuis ma piste synth synthé ici vers ma voix fx ici en send donc on va prendre notre piste qu'on a là donc ça on peut quitter voilà et je peux faire maintenant du send uniquement en sélectionnant reverb synth ici uniquement sur cette piste là donc elle elle va envoyer du son dans la piste reverb synth donc on écoute voilà donc la reverb n'est pas forcément très travaillé d'accord et maintenant je vais pouvoir m'amuser à faire de l'automation directement sur mes pistes aussi donc maintenant je vais lui dire voilà je veux que tu fasses une automation sur justement ce send de là donc j'enclenche l'automation et on l'automation mais par contre le seul point négatif non je vous ai dit une bêtise là ça a été corrigé sur les anciennes versions en fait elle ne sortait que ici l'automation et du coup c'était un peu embêtant parce que vous ne saviez pas où est ce que vous faisiez l'automation or là ça a été corrigé très bonne chose d'ailleurs c'est une bonne surprise pour moi parce que ça va bien m'arranger pour faire pas mal de trucs donc donc voilà ici on voit qu'on a notre automation avec laquelle on va pouvoir jouer tout ça donc donc c'est parfait c'est exactement ce que je voulais vrai bien sûr c'est totalement éditable vous allez pouvoir vous amuser à faire vos automations comme vous voulez mettons que je sais pas moi je l'avais ici tac 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 puis après elle va se couper on s'en fiche ah c'est ce qu'on voulait donc maintenant on va pouvoir faire on a notre automation ici maintenant ce qui est bien c'est que on peut grouper aussi les pistes donc on peut les regrouper donc ce qui n'a pas forcément je pense d'intérêt dans ce qu'on a fait là c'était plutôt pour l'exemple mais ce qu'on peut aussi ben maintenant commencer à créer des pistes groupe maintenant mais avec les pistes qui sortent directement depuis machine donc là je sais pas moi je vais l'appeler drums vas-y hop et donc dans cette piste groupe ici ben je vais la mettre là haut voilà je viens maintenant dans kick et ce qui est bien maintenant c'est que je peux aller router directement là la piste groupe voilà le hat close aussi je vais venir le router dans la piste drums enfin dans la piste groupe drums pareil pour thumbs hop voilà ok item voilà donc là maintenant j'ai tous mes drums dans la piste groupe drums voilà directement dans cette piste là si je mets en solo ça il n'y a que les pistes de drums voilà dans laquelle je vais aussi pouvoir faire voilà un send là je vais mettre directement sur reverb synth mais moi j'aurais fait une nouvelle piste de voix mais on peut essayer comme ça c'est la même chose donc là hop voilà tac et donc du coup maintenant j'ai mon automation ici voilà donc du coup je peux aussi faire une automation comme j'ai envie hop 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 Je vais juste baisser un petit peu, je suis désolé si ça a saturé un poil. Voilà, donc on voit que c'est assez pratique de commencer à router ces pistes depuis Machine dans Cubase et à faire même carrément des automations comme ça. Autre chose qu'on peut faire aussi, ah ben voilà, ce sera là où on a un petit souci. Non, non, alors je vous ai dit des bêtises avant parce que là en fait on roule directement depuis Cubase. Maintenant on fait de l'automation directement depuis Cubase. Le problème qui se pose c'est que maintenant si vous venez là et que vous faites une automation sur une de vos pistes, donc là on va aller sur Kick, que je viens dans Son et que je reviens là. Voilà, alors admettons ici que je veux jouer avec le pitch. Voilà, maintenant j'aimerais faire une automation là-dessus. Donc ici vous avez aussi une icône là qui va vous ouvrir un menu et ici vous allez mettre host pour que ce soit une automation directement dans Cubase. Moi des fois ça me rend vachement service, enfin service c'est utile pour moi quand je dois faire justement des checkers qui vont s'élargir et tout ça. Voilà, donc maintenant on va enclencher ici l'automation et elle va être lue par Cubase. Le problème qui se pose, donc là je vais déjà enregistrer cette automation là. Voilà, donc l'automation a été faite, enregistrée. Et maintenant là où c'est un petit peu ennuyeux, c'est que l'automation elle va apparaître en fait ici, sous machine 2. Ce qui m'embête un peu parce que moi j'aurais bien voulu qu'elle sorte directement sous la piste kick au final. Mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Même ici elle n'apparaît pas du tout. Tandis que là, elle apparaît. Et ça c'est un mauvais point que je ne sais pas qui c'est qui pourrait régler ce problème. Si c'est Native Instruments directement ou alors Cubase, enfin Steinberg. Donc ça ce serait un bon point d'amélioration qu'il pourrait faire. Ça nous rendrait service à nos producteurs. Donc voilà, donc là j'ai mon automation que j'ai pu faire là. Hop, hop, hop. Tac. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. En tout cas, pour ce qui était de l'utilité et la manière de faire pour faire sortir justement des pistes ou des groupes directement dans Cubase. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura rendu service. N'oubliez pas de mettre un like ou de partager si la vidéo vous a plu et vous a rendu service. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?